Bon, après pour une autre petite démo, j'ai passé à quelque chose il y a deux ans, en décembre 2018, j'avais fait un test pour faire ce qu'on appelle un vase Manta. Un vase Manta, c'est inspiré de la raie Manta. La raie Manta, c'est la raie Manta océanographique, c'est la plus grosse raie qui existe. Pour vous donner une idée, l'envergure de ces deux nageoires, ça peut atteindre de 7 à 8 mètres. Pour les Québécois, ça c'est entre 22 et 25 pieds de distance. Elle est majestueuse, elle nage très doucement, les plongeurs vont s'amuser avec, parce que c'est un animal agréable. Et puis quand elle nage, elle fait ce dessin-là, finalement. Et puis j'ai eu l'idée de tenter l'expérience, et puis ça a fonctionné. C'était encore du frein. Étant donné qu'une raie Manta, c'est noir, je l'ai éteint en noir, en langue de Chine. Et puis je l'ai creusé à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, sauf que ce ne sera pas un vase Manta. Mais je vais faire un bol, parce que je n'ai pas assez de matériel. Je me suis trouvé un beau morceau de merisier, mais il me manque un peu de matière ici pour être capable de faire un autre vase Manta. Mais on peut faire un bol Manta, c'est un peu plus simple, et puis je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut prendre pour faire ça. Je vais garder le vase à côté pour faire référence des fois. Il y a plusieurs façons de faire un vase ou un bol Manta. On peut partir avec une pièce carrée, parce que le bol, il est carré. Il finit carré. Sauf que le problème surtout avec le vase Manta, c'est que si on part avec une pièce carrée, puis on fait des petites maladresses, puis on casse deux pointes de suite, bien là on est fait, notre Manta va être handicapé. La façon la plus simple, c'est de partir avec une pièce ronde et tout simplement la couper. Pour faire un vase Manta comme ça, on part avec une pièce ronde, je dirais qu'à peu près 50% de tournage, 40% de sculptage, et le restable, c'est des finitions et blablabla. Alors, moi je pars avec une pièce ronde, beaucoup plus facile. D'ailleurs, sur le vase Manta, ça m'est arrivé de casser une des pointes, alors c'est tout simplement elle que j'ai coupé. Parce que là, pour vous donner le truc, c'est que quand on part, on est capable de faire des pointes comme ça, quand ça tourne, c'est très jour de couper une pointe sur deux. Alors, on fait tout simplement quatre pointes par en haut et quatre pointes par en bas. Ensuite, on coupe les excédents. C'est aussi simple que ça. Mais la seule précaution à prendre, c'est que cette courbe ici doit correspondre avec celle-là. Si on a un détalé trop profondément ici, on va avoir une raie Manta avec une vague dans la nageoire, puis ça va pareil tout de suite. C'est le point le plus important. Même chose ici pour le fond. Cette partie-là doit correspondre avec ça. Je vais y revenir, vous allez comprendre très bien quand vous allez voir la pièce un coup tournée. Tournée du merusier. Ça fait longtemps. Un bout de temps que je suis dans le frein. J'espère juste qu'elle est encore belle cette ébauche-là. On va vérifier s'il n'y a pas de crainte. Pas bien chose à perdre. J'ai du beau dessin dans le bois à part de ça. Ça va être beau? OK. On va dire ses 3? 2? 1? 2? T'es morgue ? 3? 1? 2? 1? 2? Euh? 4? 1 ? 1 ? 2 ? 3 ? Bon, on va aller à l'avoir décollac, on va vérifier l'autre côté. On va essayer de ne pas aller trop loin parce que j'aimerais ça me garder le plus de matière possible. J'ai des motifs de... un peu comme un genre de loupe dedans et j'espère juste que ça ne viendra pas me créer une craquette. D'accord, on va lui faire un tenon maintenant. Je vais commencer à lui donner une forme mais c'est réellement une forme intermédiaire. Je vais essayer d'enlever le moins possible de cette largeur-là pour avoir des nageoires qui sont le plus volumineuses possible. alors je vais juste rectifier un peu mais je vais y retoucher ça c'est sûr. Ok, je vais refaire un autre côté. Je vais couper ça ici. Je vais retoucher cette face-là pour avoir une belle surface carré. Je le mets dans la mâchoire et je vais remettre ça ici le plus plat possible. Ok, maintenant je vais mesurer ça pour diviser mes deux nageoires. pour que je sois égal. J'ai deux pouces et quart. Donc, un pouce et un huit. En millimètre là, ça fait... J'ai pas... J'ai pas... Ah non, j'ai pas de métrique là-dessus. Je suis désolé. Ok. Étant donné que je vais perdre de ma ligne quand je vais commencer à travailler, je vais aller à gauche. C'est bon, oui. Là, je vais commencer à lui faire des semblants à la nageoire. Et puis au fur et à mesure que je vais progresser, je vais les mettre plus profondes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'irai pas trop loin parce que il faut que je donne à cliquer. au-dessous du bol la même courbe que j'ai ici. Pour un vase manta, c'est la même chose. Quand je vais faire un vase, la courbe que j'ai ici doit correspondre avec celle-là ici. Ça, c'est très très important. Alors, je vais commencer à enlever un peu de matériel ici pour faire coordonner avec ce que j'ai enlevé ici. C'est sûr qu'il est plus long, puis il faut y aller réellement tranquillement. C'est sûr qu'il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau tranquillement. Cette partie-là est encore trop haute, mais je commence à avoir mon alignement entre les deux. De toute façon, ça, c'est beaucoup trop profond, beaucoup trop épais. On enlève. Je suis mis approche. Je vois que c'est pas mal en ligne, les deux, mais c'est encore trop épais. C'est sûr qu'il n'y a pas d'eau, mais c'est encore trop épais. Ça sent bien, mais j'étais encore trop haut ici. Ça fait que c'est un vrai nageoire qui se ferait ondulé. Je vais retoucher ça ici parce que c'est tourné vite peut-être le wafle. Après ça, ça va mieux m'aider pour me guider pour mon vent. C'est bon. Là, c'est tellement minime qu'est-ce qu'il faut que j'enlève, j'y vais plus qu'avec ce qu'on appelle du « shear capping », là. Me servir des ailes de mes gouches pour être capable d'en enlever le minimum. Les deux coupes sont belles. Elles semblent être égales. Je vais encore faire un petit peu de nettoyage ici, mais ça a de l'air beau, ça. Je vais faire un petit peu de nettoyage ici. Je vais faire un petit peu de nettoyage ici. Elles sont très belles. J'aimerais juste matcher celle-là avec celle-là. Et ça, c'est trop épais. À mon goût en tout cas. Le dessin du bois est magnifique. J'y vais très, très doucement pour bien marier mes deux courbes. Je suis encore trop épais ici. Ça n'a pas de l'air. Le gros avantage de partir avec une pièce qui est ronde, c'est que je peux l'assembler. Ça serait carré, il faudrait que je le fasse à la main. Ça ne serait pas le fun. Je vais retoucher un petit peu ma craque. C'est trop épais. C'est trop épais. Je n'ai pas le temps de la garder minutieusement. De toute façon, on va passer à l'autre étape. C'est important dans une pièce comme ça, il faut arrêter souvent et regarder surtout. Comme là, je m'aperçois que je suis encore trop haut ici. Et puis, ma nageoire est trop épaisse. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un tournage? C'est la délicatesse des éléments. Alors, je vais en enlever encore ici et peut-être creuser un petit peu plus. Ah oui, je peux en enlever. Je peux même en enlever encore un peu ici. Il faut regarder souvent. Vous voyez la précision que ça prend pour matcher, c'est tout. Deux courbes-là ensemble, c'est ça qui est le plus long. Si vous le laissez grossir un peu, vous allez sortir de plus. Il va falloir que vous l'enleviez pour avoir une belle courbe qui va se matcher. Pour que l'aile de la nageoire de l'arrêt arrive avec son corps. C'est ça qui est important. Et puis, si j'aurais fait un vaste mental, il aurait fallu que je sois aussi précautionneux de l'autre côté. Là, il aurait fallu que les deux soient réellement parfaites. C'est ça qui est le plus long. Là, j'ai commencé à être tard. Je vais faire mon ménage. Demain, je vais m'assurer que tout est correct. Et puis, je vais l'assembler, le revirer et on va continuer le projet. Finalement, j'ai bien fait d'arrêter hier. Parce que si je n'aurais pas arrêté, je l'aurais tout sablé. Je l'aurais mis beau. Mais, je l'aurais fait ça pour rien. Parce que je ne suis pas correct. Je vais vous montrer pourquoi. Ok. Quand je ne vous oublie pas, je vais finir avec une forme carrée. Donc, ça c'est le fond de mon bol. Je devrais couper à peu près ici. Si je tire une ligne, je suis à peu près ici. Si je fais la même chose dans l'autre sens, je suis à peu près ici. Ça me fait une aile qui est large comme ça. C'est beaucoup trop gros. Vous voyez? Alors, mon bol est trop gros. Je vais devoir le rapetisser. Alors, je vais rapetisser le bol de la même façon. Parce que réellement, si je suis trop gros, ça va me donner des pointes qui vont être plus volumineuses. Ça va être beaucoup plus beau. Parce que ça, c'est beaucoup trop large. C'est totalement esthétique. Alors, je fais ça et je reviens. Je vais faire ça exactement de la même façon que j'ai fait hier. Ok, j'ai obligé de le creuser plus profond ici. Et de rapetisser un petit peu la grosseur de mon vase. Et puis, le match est quand même pas si pire. Alors, ce que je vais faire, je vais le raccourcir aussi un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sabler comme il faut. Après ça, on attaque l'autre côté. Bon, ok, je l'ai sablé au 220. Parce que je vais avoir encore beaucoup de sablage à faire dessus. Là, vous avez compris le match qu'il faut faire entre cette partie-là et celle-là. Il semble être pas mal enligué. Quand je l'ai mesuré, naturellement, il va falloir que je coupe jusqu'à la rainure ici. À la profondeur de la rainure. Quand je l'ai mesuré, il me restait à peu près sûr pour rejoindre mes coins. C'est normal, il faut se garder du jeu parce qu'il va y avoir encore beaucoup de sablage à faire. Si vous faites un vase, comme celui que je vous ai montré, naturellement, ça prend plus de matière. Bien, vous faites exactement la même chose. Il faut que ce dôme-là ici corresponde à celui-là ici. C'est très important. Après ça, vous pouvez le creuser. L'avantage de partir avec une pièce ronde, c'est que je peux installer ma lunette ici, puis aller creuser sans me soucier qu'il aille se promener dans l'atelier. Alors, ça va réellement mieux de cette façon-là que de partir avec une pièce carrée que vous risquez de me mettre dans le feu parce que vous avez cassé des parties. Alors, je vais commencer à creuser le bol, mais je vais quand même marquer ma profondeur parce que quand on est déconcentré à faire une paroi, des fois, on l'oublie, puis on risque de passer tout droit. Alors, je vais le creuser. Voilà, je vais me garder une petite gêne. Ah, bien, je ne remettrai pas ma pointe. Vous avez déjà cogné le coude là-dessus? Et que ça va m'entendre. Alors, je ne la remettrai pas. Moi, je vais pousser la poupée. Il n'y a plus loin, merci. Ici, il faut faire attention parce que ces deux parties-là devaient être à la même épaisseur. Donc, ils suivent à peu près la même forme. Je peux en enlever encore un peu. Là, je vérifie plus souvent. Là, je vérifie plus souvent. Là, je vérifie plus souvent. Encore un peu. Le meilleur instrument de mesure, ça reste toujours nos doigts. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. C'est pas si pire ça. Je vais continuer un peu. Tranquillement. Je vous remettrai. enoise C'est parti. Et voilà, je suis rendu à mon faux fond. Donc, on va sortir l'X-Bijou. C'est bon. C'est parti. C'est bon, je peux en enlever. C'est bon. Je ne veux pas aller trop droit dans le centre parce que c'est là que j'ai mon point de repère. Il y a de l'air petit ici et grand ici. C'est bon. 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 Bon, je crois bien que je vais le laisser comme ça. je fais quelques petites vérifications et puis je vais le sembler. Et voilà j'allais le sembler jusqu'au 320. Je fais toujours du semblage à la main à la fin de toute façon. Là je vais nettoyer mon bordel et après ça on s'installe puis là on va passer à l'étape découpage et des sculteurs. Et voilà on est rendu à l'étape de massacrer la pièce. Mon tour est équipé d'un hardboard. Je peux tourner extrêmement gros. Je peux aller jusqu'à 48 pouces de diamètre. Je sais quoi, 1m15, 1m20 à peu près. Je me suis fait une petite table de travail si jamais je veux sculpter, peinturer ou faire du travail manuel qui est vissé sur mon hardboard. Ça fait que ça me permet de le prendre et de le ramener ici. J'ai rajouté des morceaux de bois pour arriver à la bonne hauteur. Je suis un petit peu plus haut que le trou. Dans ce cas-ci je suis un petit peu plus bas que le trou pour voir comment ça va aller. Et puis je me sers d'un outil aussi. C'est pas tellement agressif et puis il faut juste aller délicatement. C'est pas tellement. 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 Et voilà, je fais ça sur les quatre faces, je vais aller à l'angle haut, à la partition opposée qui est 25, et je refais la même chose, vous voyez, je suis presque dans ma craque, c'est bien, et je fais ça sur les quatre faces, et voilà, les quatre faces sont faites, mon outil sien est en face et donc pour aller faire l'autre côté, je vais tout simplement déplacer ma table. Bon, j'ai fini de couper mes huit segments, donc là vous avez le secret, l'avancementant, c'est quatre pointes par en haut, quatre pointes par en bas, puis après ça, on coupe les excédents. Avant de décider lequel je vais couper, je vais sabler les côtés. Ok, bien, pour s'enlever du travail, je vais l'assembler sur les côtés, ici comme ça, et puis, pour ça faire, j'ai plus de place à rentrer des outils ici, fait que je me suis fait mon propre rapidaire que je mets sur le tour, c'est tout simplement des contreplaqués collés, du velcro, et un disque, ça c'est 16 pouces, je pense que ça va jusqu'à 20, mais j'en ai pas trouvé dans mon coin. Ça fonctionne très bien, et puis, un outil de moins dans l'atelier. En tant que temps, on détoile le cataphaque. Ok, j'ai remonté le vase sur le tour. Le tour est arrêté, on est rendu l'étape structure. Là, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait une pointe en bas, trois en haut, deux, deux... Moi, j'ai décidé de faire une pointe en haut, puis trois par en bas. Ici, j'ai un super beau dessin dans le bois, puis c'est cette pointe-là que je vais garder. Alors, je vais couper les trois autres, et puis en faire, en couper juste une en bas. Après ça, on va passer à l'étape réellement de sculpture. C'est sûr. 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 C'est sûr que ça vous fait du mal au cœur, de me voir couper mon travail. Mais c'est comme ça. Je vais arrêter là, je vais faire les autres. Et voilà, j'ai gardé qu'une seule pointe en haut. J'ai été le plus près possible de mon joint entre les deux ailes. Et puis là, il me reste à faire partir celle-ci, qu'il n'y a plus d'affaires là. C'est parti. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces deux côtés-là, que la courbe doit matcher, étaient un petit peu plus hautes ici, alors j'allais devoir sabler plus. Mais avec un foregone, ça va rapidement, ça va bien pareil. Ok, voilà, on est rendu réellement à l'étape de sculpture. Je me suis fait un petit poteau pour soutenir mon foregone. Alors là, il va gentiment, on essaie de faire les plus belles courbes possibles. Alors, je vais faire les plus bellesôles. Je commence toujours avec des meules très agressives comme ça et je termine avec du sablage. Alors, vous comprenez le principe, on essaie de donner réellement des belles courbes partout ici pour enlever toute seule et puis je vais en faire un bout puis je vous reviens. OK, un coup que j'ai enlevé le plus gros de la matière, je vais avec un petit papier et le sable est bien fin pour mettre ça bien beau. Le secret du tournage, c'est le sablage. Regarde pas, je vois. Il faut mettre ça beau. Je mets ça beau puis je vous reviens un petit peu après parce qu'il va falloir enlever le tenon. Et voilà, j'ai terminé de sabler mon petit ballementa. Maintenant, je dois enlever le tenon. Je ne peux pas le prendre avec le jumbo ja, même avec les longues pines, ça ne fonctionnerait pas. Alors, puis j'ai le choix. Soit que je m'achète un vacuum choc avec le compresseur et tout là, on parle de 1000 dollars à peu près. On va se garder des petits jeans. Ben, j'ai trouvé un petit truc sur internet puis ça fonctionne réellement très bien. On a tous des roulettes pour cafotrer des conduits de ventilation ou de chauffage ou du bon vieux duct tape. Le truc, c'est que vous le mettez en extension dans votre mandrin. On appuie l'intérieur du bol. Vous voyez l'importance de ne jamais perdre son centre. On ne sait jamais qu'on va en avoir besoin. Alors, je le positionne ici. Je vais voir le tour. Je le mets dedans et je l'appuie sans trop forcer. Et voilà, je suis bien centré. Je peux enlever mon tenon. Naturellement, on fait attention. On fait attention aux arêtes. Pour ne pas se faire accrocher. Vous voyez... Quatre50gues Straxp... Prenons... Côtel. Prenons... C'est parti. Et j'enlève le petit bouton. J'ai mon empreinte pour ma petite pastille. Je vais mettre ma signature. Il me reste juste à sabler ça. Et puis, je vais vous montrer le produit final. Et voilà. Avant d'aller à la finition, comme je vous disais, j'ai tourné le bol exactement de la même façon que j'ai tourné le vache manta. Parce que le vache manta, c'est critique. Il faut que ça soit réellement égal. On n'a pas le choix. Si vous voulez essayer le vache manta et que ça ne marche pas à votre goût, faites un vote. Personne va le savoir. Vous vous rappelez, quand mes ailes n'étaient pas assez profondes, j'aurais pu les laisser comme ça. Sauf qu'ici, il aurait fallu que je fasse une courbe. J'aurais eu juste des petites pointes et faire une courbe dans mon bol. Ça aurait été aussi beau. Sauf que les ailes auraient été un petit peu moins longues. Ça fait que c'est ça, l'histoire du bol manta et du vase manta. Contra. Vase manta et bol manta. C'est un petit sommage qui est le fun à faire. Et puis, bon. Je vais aller lui faire sa petite pastille et je vais lui donner les couches de finition. S'il a besoin de quelques petits coups de sablage. Mais je ne croirais pas, ça a l'air beau. Là, c'est vrai, je vous montre le produit final. Merci. Merci.